Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de MouKids, une émission spéciale Noël. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui une nouvelle fois nous ne sommes pas sur le plateau des Salmots, mais encore dans la capitale, mais cette fois sur les toits de Paris, comme vous pouvez le constater. Aujourd'hui il n'y aura pas d'invité, pas de sportif professionnel, pas d'humoriste, car aujourd'hui la star c'est vous, et pour ça on vous a préparé un terrain de jeu idéal, l'espace jouet du printemps Haussmann, MouKids c'est maintenant ! Sous-titres par Jérémy Diaz Moi c'est l'étrange Noël de Monsieur Scrooge. De Monsieur Scrooge ? Je ne connais pas ça. Ah bah en fait c'est un vieux monsieur, il n'aime pas Noël. Ah si je connais, ça y est, ça me revient, il est très bien ce film. Et toi ? Je ne sais pas. Le Noël de Tintin. Quel est ton film de Noël préféré ? Je ne sais pas. Quel est ton film de Noël préféré ? Le Père Noël est une ordure ? Je dirais Le Père Noël est une ordure. Le Père Noël est une ordure, c'est un classique. J'aime bien Maman j'ai raté l'avion. Un classique. Et Love Actually. Classique aussi. Je ne regarde pas vraiment le film de Noël. Oui mais bon c'est plutôt un film d'horreur. Un film d'horreur de Noël ? C'est bizarre mais ça peut compter hein. Bah du coup Violent Night. D'accord, on est loin du féerique quoi. Un téléphone. Le message est passé, Père Noël, un téléphone. Et toi ? Pareil. Ouais. Non mais je sais vraiment quoi, vraiment les lignes, arrête. Un téléphone. Alors, j'aurais bien aimé avoir le coffret Pokémon Draco Feu. Apparemment il est retrouvable partout. Un ordinateur. Un ordinateur ? Ah ouais. C'est un beau cadeau ça. Mon sac. Super. Le sac. Le sac. Le sac. Très bien. Je pense mon vieux Ferbie de quand j'étais toute petite. Ah ouais ? Genre en mode nostalgie, souvenirs. Petite Madeleine de Proust. Je m'en doutais bien. Au Morvège. J'aime bien les puzzles. Les puzzles ? Oh, t'es pas difficile toi ? Attendez. Ah oui c'est vrai. Un circuit Mario Kart. Un flipper. Un flipper. Un flipper, waouh. Parce que j'ai déjà cassé. T'as déjà cassé un flipper. C'est pas moi qui l'a cassé. Mais un gros flipper ou un petit flipper ? Un gros. Un petit. Un petit. Un gros. Toi t'en auras un petit alors. Ok ? Un caillemps plat. On m'a acheté une petite trousse pour Rangers. Par Noël, je pense qu'il s'est trompé dans sa commande. Oui je pense. Un dinosaure. J'aime pas les dinosaures. Un pull qui gratte. Un pull qui gratte. Ça c'est très classique. Je pense qu'on est tous passés par là. Un tire-bouchon en forme de tongue. Super, on sent le traumatisme. Un aspirateur. Un aspirateur ? Ça va, y'a eu pire quand même. Y'a eu pire mais y'a eu mieux. Du papier toilette. Ah oui, ça c'est dur ça. J'en ai un bon. Alors c'était à Noël. C'est simple que c'était 2013. J'étais au collège à ce moment là. Et ça se passait pas très bien avec ma mère. Et pour Noël, elle m'a offert un oreiller. C'était un oreiller avec des plumes dedans. Mais franchement, j'avais un peu fait la gueule. Des plumes de terre. Un dinosaure. Parfois non mais parfois oui. Parce que nous on est des radins. Alors Père Noël, tu n'auras pas à manger. Alors à part s'il vous amène un téléphone, peut-être qu'il aura à manger. C'est pas sûr. Toujours pas. Bon bah Père Noël, essayez encore. Tout pour moi. Le chocolat, tout pour moi. Alors oui, ma copine elle a sa sienne. Du coup en fait on fait des mèneleux. On réserve en général au moins 5 heures dimanche prochain. C'est super. Et voilà, on cuisine des mèneleux. Donc en quantité astronomique. Oui. Oui ? Tu lui donnes quoi à manger ? Du chocolat. Du chocolat ? Oui. Et il est content, tu penses avec le chocolat ? Oui ? Du biscuit et du lait. Du biscuit et du lait ? Tous les deux ? Oui. Oui. T'es sûre de ça ? Très très sage ? Oui. Oui ? Oui. 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 Vous êtes sûre ? Ah, on n'est pas sûr là. Sur lui. Non, sur elle. Sur toi ? Non, sur toi. Oui. T'es super sage, tu es sûre ? Non. Non, lui, il est ses noms ? Est-ce que si on est pas sage ? Non. 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 Oui. T'es sûre ? Oui. Parce que moi, on m'a pas dit ça. Bah après, on m'a peut-être menti, hein. T'avais vraiment été sage. Oui, on vous a vraiment vraiment menti. Ah ok. Et toi, t'as été sage ? Oui. T'es sûre aussi parce que j'ai pas eu cette info non plus ? Hein ? Non, si, je plaisante. On m'a dit que vous aviez été très sage. Moi, j'ai remarqué que t'avais un super pull de Noël. Tu nous le fais, moi ? Waouh. Une reine. Très jolie. Tu connais les reines du Père Noël ? Oui. A ton avis, ils s'appellent comment ? Tu sais pas ? Moi, je sais. Il y a un reine qui s'appelle Gomet. Gomet. Étoile. Alors, il y a Flèche. Éclair. Rudolphe. Euh... J'ai pas les autres. Mais c'est déjà énorme, hein. Ah bah oui, c'est Rudolphe et voilà, les autres. Pidon. Fringant. Éclair. Tonnerre. Rudolphe. Ok, on est une experte. Je lis beaucoup livres de Noël, hein. Moi, c'est juste ça. Moi, c'est pas trop des règles de Père Noël. Il passe par la porte. Ok, ça se tient. Et toi ? Je sais ce qu'il fait. Il prend une batte de baseball, il casse la fenêtre et il passe par là. Par là... La porte ? Non. Tout simplement. Il passe par... Une maison par la porte. Par la porte ? Des saucisses. Des saucisses avec quoi ? Avec des pâtes. Avec des pâtes. Avec des pâtes. Et toi, c'est quoi ? Des saucisses avec des pâtes aussi. Une pâtes avec des pâtes de terre. Les Saint-Jacques. Les Saint-Jacques. On dit Poirot avec ? Non. On va pas gâcher les Saint-Jacques. Un peu de riz, quoi. Des spaghettis. Des spaghettis à Noël. C'est original. Des spaghettis à Noël. Des spaghettis à Noël. Des spaghettis à Noël. Les deux. Je pense que là, il y a une pression qui est mise sur les spaghettis. Du coup, maintenant, on va faire jouer papa et maman. Donc, on va jouer à un petit jeu qui s'appelle Haut les mains. Donc, on va jouer à la version digitale. C'est assez simple. Il va y avoir des mots qu'il faut faire deviner. Donc, à son partenaire en mimant, en donnant des indices, etc. C'est madame qui va mettre donc le téléphone sur sa tête. Et c'est monsieur qui doit faire deviner à madame ce qu'elle a sur sa tête. Ok ? Quand c'est la bonne réponse, vous baissez la tête madame. Ça vous donne un point. Donc là, 3, 2, 1. Et bien, Vincent, tu dois faire deviner le terme qui est sur le front de Virginie. La nuit d'arrivée. Armienne. Oui. Hop là. On baisse. Super. Tu brosses les dents avec ? Une grosse à dents ? Oui. Du dentifrice. La partie de la journée où on dort ? La nuit. Gros niveau là. Au sud. On y mange des pâtes. La France. La pays au sud-est de la France. L'Italie ? Oui. Tu es un peu plus clair. C'est lion. C'est un point. Stylo. Allez, il reste 20 secondes. On s'y estrologique. Lion. Objet du côté. Chaussures. Là, on a des champions du monde. Tu n'aimes pas manger du ? Poisson. Deux. Château. Bien joué. Franchement. On peut applaudir papa et maman parce qu'ils ont fait une partie géniale. C'est le meilleur score de la journée d'ailleurs je crois. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Pour vous remercier de votre participation et surtout parce que vous avez fait le meilleur score de la journée, on va vous offrir la version en boîte du jeu haut les mains comme ça vous allez pouvoir l'emporter et puis faire des petites parties en famille. Merci beaucoup Vincent et Virginie. Merci à bientôt. Merci au revoir. Ok. Alors là, c'est l'association de sorciers qui est contre Voldemort. L'or du phoenix ? Encore ? Très vite. Rapidement. C'est pour se transformer, c'est une potion ? Polynectar. Ouais. Oh là là, elle est calée. Quelqu'un qui est moldu et sorti en même temps ? Moldu et... Sans mêler ? Oh là 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 ! L'école qui est un serpent ? Serpentard. Pas mal aidé. Ouais. Au quidditch, la petite balle ? Le vif d'or. Euh... La... Ne me regarde pas. Je ne vais pas pouvoir t'aider. Dans la famille de Harry Potter, la tante qui n'est pas très gentille. Ah, Marge. Bravo. Franchement. Alors là, on a une candidate super calée. Merci. Ah, bravo. Merci beaucoup. Ça ne vous a pas du tout aidé. Alors, vous avez... J'ai tourné le micro. Si, j'ai vu Harry Potter. J'ai même fait les studios Harry Potter. Mais... Mais bravo. Merci à toi. Bah... Ça va ! Allez go, c'est parti. Oula, une marque... Une marque de... Un truc bio ? De lait ? De lait ? Non, une autre ? Un peu du même style. Du lait de ? D'avoine. Non, alors, t'en manges avec du riz des fois ? Des trucs comme ça ? Soja. Ah, Soja Sun. Oui ! De l'huile d'olive. De l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Le cierre ? Non. Quand ça sent pas bon, ça... Ça pue ? Voilà, et ça commence par ça. Puuu... Purginat, là ? Puginé ? Non, ouais, c'est vrai que ça. Non, ouais, c'est vrai que ça. Bon, allez, passe. Va vers le haut. Une marque d'électro-ménager... Electrolux. Non. Karcher. Pour couper une bûche de bois, tu prends quoi ? Tronçonneuse. Non, euh... On va découvrir. Un truc. La marque commence par ça. Siiii... Et le mens ! Yes ! Oh, je suis chaud ! Une marque de vêtements... Une marque de vêtements... Une marque de vêtements... Qui commence pareil que le mode avant. Ouais. Sii... remembers... Bon rev vêtements... Bon revêtements... Dépoussissions... Générique Dépouss